Hey, salut toi, moi c'est Olympo Game, tu t'apprêtes à voir un gameplay, alors si t'aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner en cliquant juste ici pour ne pas louper les prochaines. Et salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Olympo Game, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'affiche de la semaine, c'est Monaco-Montpellier. Aujourd'hui, donc deux équipes qui ne jouent quasiment plus à rien, même si Monaco doit quand même assurer sa troisième place. Donc pour Monaco, on a Subazic, Fabinho, Radji, Ricardo Cavaglio, Echie, Gidley, je n'ai pas vu la suite. Lemar, Bakayoko, Tulalan, Bernardo Silva, Moutinho et Wagner Love en 4-4-1-1, plutôt à plat. Et pour Montpellier, donc, la jour, Dren, Dabo, Hilton, Congré, Rossillon, Rémi, Sanson, Martine, Boutbouze, Boutbouze, Yatabaré et Camara, donc en 4-4-2 également. Mais cette fois, c'est en losange les amis, et bien c'est parti, avec l'engagement côté Montpellier 1, Yatabaré pour Sanson. Donc Montpellier, il me semble, n'a plus rien à jouer, donc je ne les vois pas, je ne les vois pas aller chercher, aller chercher, qu'est-ce qu'il fout l'arbitre de touche ? Je ne les vois pas aller chercher une place plus haut, ils sont 11ème avec 49 points, avec une différence de but de plus 4, alors que les monégasques sont 3ème avec 62 points, avec une différence de but de plus 5, donc il faudrait qu'ils gagnent 11-0, il me semble, et qu'ils gagnent 11-0, et que Lyon perde 11-0 dans le même temps pour être seconde. Donc c'est quasiment mort pour eux-mêmes, et Montpellier, même s'ils gagnent, ils sont à la 7ème place, il n'y a plus rien. Enfin ici, il y a la 6ème qui est pour la Ligue des Champions, attention, Raúl Moutinho, Raúl Moutinho toujours, ah non merde, je croyais qu'il marquait là, désolé. Et donc oui, du coup, c'est quasiment mort pour ces deux équipes, il va falloir faire gaffe quand même, c'est son récupération Camara, la reprise de volet, totalement bête de faire ça là. Et donc du coup, oui, je ne vois pas, même si Monaco doit quand même assurer sa 3ème place, parce qu'il y a Nice derrière qui a 2 points, je ne les vois pas aller chercher le match comme ils auraient pu le faire face à Lyon, même s'ils ne l'ont pas fait, ils auraient dû même le faire. Mais en même temps, c'est vrai que se prendre un but à la 2ème minute, puis un autre à la 7ème, ça te démoralise complètement. Allez, Raúl Moutinho, qui va faire la passe vers Echegil, et Echegil, et le 1-2 avec Raúl Moutinho, ça ne passera pas. Donc deux équipes plutôt sur leur garde, j'ai envie de dire, 4ème vidéo de la journée 38, que je ne sais pas si elles pourront toutes sortir, ou en tout cas, toutes dans les temps, les amis, parce que le temps de toutes les monter, le temps de toutes les publier, c'est juste énorme. Ce qu'il faut même le, ouais, le temps de les publier, ça prend quasiment une après-midi pour une vidéo. Alors là, pour 10, je ne sais pas si je vais pouvoir réussir à tout faire, au pire, je pense que je les terminerai, elles sortiront dans la semaine, les amis. Au pire, ce n'est pas bien grave. Allez, Martin, je ne sais pas. Bakayoko vers Thomas Lemar, Lemar, Echegil, et qui va faire la belle passe vers Wagner Love, Wagner Love à nouveau. Je ne me souviens plus combien ils avaient fini, quand, parce qu'ils avaient quand même des bons joueurs, ils avaient Kanté, Lemar, etc. L'année dernière, je ne me souviens plus du tout combien ils avaient fini, on va regarder, les amis. On est des fifous, on va regarder. 1, 1, 1, je regarde toujours, on est sur le match, on ne sait jamais. En fait, on ne va pas regarder, parce que vu comment l'ordinateur est en train de galérer avec les logiciels, déjà pour monter les vidéos, ce serait du suicide de lui donner une tâche à faire en plus. Déjà, un miracle qu'Audacity ne bugue pas pour mon logiciel d'enregistrement, mais dis donc, il court vite, lui, c'est Rémi, Rémi à nouveau, qui va se faire prendre la balle, malheureusement. Il va peut-être voir la récupérer, il va faire le pressing sur Bakayoko. Non, ça ne passera pas, rien que la souris, quand on la déplace, le bug, je ne pense pas qu'on va regarder, mais sinon, qu'est-ce que je voulais voir ? Oui, quand ils avaient dû finir à une place pas dégueulasse, à mon avis. Allez, Wagner Love, Wagner Love, mauvaise passe pour Ossillon, qui va quand même dégager ça, proche de la ligne de touche, au milieu de terrain. Pour l'instant, on voit deux équipes qui s'affrontent, qui se regardent plutôt, on va dire, plutôt ceux qui s'affrontent, qui se regardent. Il y a eu quelques toutes petites infiltrations. Attention, le centre, la tête de Roboutinho, ce sera quand même un 6 mètres. On aura eu quand même une occasion, les amis, dans cette première demi-heure de jeu, on en aura eu quand même une, au moins. Même s'il y avait eu cette reprise de volet totalement foirée, je ne sais plus du tout qu'il avait mise. Allez, bout de bouse, Yatabaré qui va rejouer sur Dabo. Je ne savais même pas qu'il était à... Je ne savais même pas qu'il était... Là, Yatabaré, je ne savais pas si c'était le même que Yatabaré, avec Martine. Oh, non, 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 il aurait dû tenter la passe, le 1-2 vers Yatabaré, tenter le centre. Je ne sais pas ce qu'il a tenté de faire, c'était bizarre et compliqué surtout. Attention, la tête, il y aura à nouveau un corner, les amis, ça s'est dégagé. Là, par contre, le gardien, il s'est complètement troué, le Subasic. Allez, bout de bouse, la tête de Dabo, ça va revenir, il y aura à nouveau une tête, non, c'est dégagé. Paradis, il me semble, de la tête, Kamara, Kamara qui va revenir, là, passe quand même sur Martin. La frappe de Yatabaré enroulée qui ne passera pas. C'était bien enroulé, mais vu comme elle était partie complètement en couille au début, c'était quasiment impossible que ça revienne. Même si c'était impossible. Allez, Raou Moutinho, vert aussi en roussillon, qui va la refaire à bout de bouse. Donc, on est plus Monaco qui joue en contre. Pour le coup, c'est réaliste. Et attention, il y a Tabaré, pénalty. Oui, pénalty. Non, sérieusement, attendez. Il y a pénalty, là. Je pense qu'il n'aurait pas sifflé pénalty si jamais c'était dans la surface, parce que vu le temps qu'il a mis à siffler. Alors là, ok, il n'a pas assez belle. Ouais, tu peux considérer qu'il commence son tac en dehors de la surface, mais je suis désolé, il y a pénalty pour moi. Après, j'en sais rien. Au FIFA, il est certainement mieux calé que moi. Allez, peut-être un but direct de bout de bouse. Et oui, le but, le but bien aidé du bout de bout de bouse. C'est sûr que, je ne sais pas si je vous l'avais dit dans cette vidéo, il ne me semble pas. Non, mais j'ai augmenté les paramètres, tout ce qui est vitesse de frappe, vitesse de passe, précision des frappes, etc. Et là, magnifique. Alors qu'il s'était avancé le mur, magnifique. Dicoufran, on va le revoir au ralenti. Deux riats de bout de bouse. Alors certes, il était placé, il était idéalement placé, mais la frappe est magique, magnifique. Autant il n'enroule pas tant que ça, parce que la balle part limite droit. La balle part limite droit et il enroule un tout petit peu. Et ça suffit pour tromper Soubazic. C'est quand même fort parce qu'il tape le poteau gauche et ça atterrit en lucarne droite. Restez. A l'aide du poteau, bien sûr. Allez, Bakayoko. Donc, ça fait plaisir de voir Montpellier ouvrir le score. Parce que c'est mérité plutôt, mais attention à ne pas trop se relâcher. Rao Moutinho, Rao Moutinho, la frappe et le but ! Égalisation une minute plus tard, je crois, de Rao Moutinho à la 33ème minute. Je venais de le dire, qu'il ne fallait pas se relâcher. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont fait, ils se sont relâchés. Et c'est un but de Rao Moutinho. Égalisation dans la foulée. Franchement, c'est bien joué parce qu'il y en avait 3 ou 4 sur lui. Là, il choisit la frappe du gauche qui est complètement imparable. Le gardien ne s'attend pas du tout à ce qu'il frappe ici. Et donc, ça fait 1-1-1. Donc, je pense, une minute plus tard, tranquillement. On verra de toute façon bien ça à l'habitant. Et bien, à l'Union Park Stadium. Non, ce n'est pas du tout le nom du stade de Monaco. Je ne sais pas ce que c'est le stade de Monaco. D'ailleurs, mon temps, c'est l'Union Park Stadium. Mais il ne me semble pas. Et bien, ça fait un 1-1. Attention à Monaco pour le hold-up. Wagner Love, Wagner Love. Wagner Love toujours qui va la redécaler sur Bakayoko. Il y a encore un joueur. Et il est bien pressé cette fois. Et chez Gilet, le centre. Et c'est bien capté par Geoffrey Jourdren. Qui va dégager tout ça. Oui, il y a un joueur de démarqué tout là-là. Martine qui avait la petite feinte. Bien joué ça, Samson. Veria Doudbouze. Doudbouze. La frappe, non, l'action était très bien jouée. Il y avait un appel côté gauche. Alors, je ne sais pas si le mec qui a fait l'appel côté gauche était gaucher. Peut-être que du coup, ça aurait été beaucoup plus difficile pour lui de la mettre. Et que Doudbouze a dit non, on ne va pas lui faire. Mais bon, en tout cas, c'était vraiment très bien parti sur un dégagement de Jourdren. Attention, Rémy, Rémy la passe vers Kamara. Kamara qui va rejouer vers Boudbouze. Il se complique la tâche. Il se complique la tâche. Il aurait pu frapper tranquillement. Mais non, là, maintenant, il y a tous les Monégas qui sont revenus. Attention, Kamara. Il s'est fait récupérer la balle par Fabinho. Il n'y a aucun Monégas dans la partie de... Dans la partie... Ouais, dans la partie... Montpellier-Rennes. Oui, Montpellier-Rennes. De Montpellier, on va dire. Je ne sais même pas si on dit Montpellier-Rennes. 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 On va arrêter ces conneries, les amis. Qu'il était hors-jeu, vu qu'il était parti vite. Et... Ouh ! Ça se joue à un demi-pied, quoi. Oui, c'est Montpellier-Rennes. Je m'en rappelle. Allez, on va assister à un coup franc. Donc, juste avant la mi-temps, on aura eu deux buts, quand même. Ce qui n'est pas dégueulasse pour une première mi-temps. Allez, Vitorino Hilton pour la tête. Congrès, Congrès, à nouveau vers Boudbouze. Les deux équipes sont... J'ai remarqué Montpellier, on joue énormément en passant profondeur l'Aubé. Dans le dos de la défense. Donc, c'est pas le plus beau style de jeu. Mais bon, quand ça passe, c'est pas dégueulasse. Comme on l'a vu, tout simplement sur le dégagement de Jourdren tout à l'heure. C'est un peu le même style, sauf que c'était pas une passant profondeur l'Aubé. Ça va être beaucoup trop long. On a deux minutes d'arrêt de jeu. Je ne sais pas où il les a trouvés, ces deux minutes. Moi, je n'en aurais pas mis, tout simplement. Parce qu'il n'y a rien eu, en fait. Il n'y a pas eu de blessé, il n'y a pas eu de changement. Bizarre. Ouh ! Il joue un petit peu trop de l'épaule. Là, j'ai l'impression, le joueur monégasque, pour empêcher que Kamara ne revienne. Non, il aurait dû faire le pressing. Ça aurait peut-être pu payer. Tout là, là, ça va payer quand même le pressing sur Martin. Et ça va être la fin de la première mi-temps. Pardon. Donc, 31e, 33e. Donc, deux minutes de jeu. Il y aura eu entre les deux buts. On ne va pas revoir ça. On va le revoir à la fin du match. Un tir, un cadré, un but pour Monaco. Comparé à cinq tirs, trois cadrés, un but pour Montpellier. Les deux buts sont en temps dehors de la surface. Il me semble que c'était 53, 47. Je croyais que 50, 50 pour la possession. Allez, c'est parti pour cette seconde mi-temps. Donc, avec les monégasques qui engagent. Donc, en espérant avoir une première mi-temps, une seconde mi-temps qui est autant belle que la première, mais qui va partir un petit peu plus vite, cette frappe des vieux. Par contre, gré, alors autant si elle, elle passait, ça aurait pu vraiment faire une très belle action parce que je sentais qu'elle était bien partie. Allez, Rao Moutinho qui décale sur le côté gauche. C'est bien fait. Avec Thomas Lemar. Thomas Lemar, il va la refaire à Rao Moutinho. Oui, c'est bien fait. Il est talonade peut-être pour Lemar. Non, mais il va lui refaire la tête. Oh, quelle parade. Quelle parade de Geoffrey Jourdain. Et ça va être dégagé par Martin. Je ne sais pas si c'est Martin ou Martine. Aucune idée. Je ne sais pas si c'est Martin ou Martine. Je ne crois pas. Il jouait à Lille à un moment. Je ne sais pas s'il est revenu à Montpellier. Aucune idée. Allez, d'abord la tête. Il y aura un hors-jeu, les amis. Lui, autant, il est beaucoup plus évident que celui tout à l'heure avec Gattavare qui t'appartient un tout petit peu trop tôt. 50e minute de jeu. Donc toujours 1 à 1. C'est parti sur les chapeaux de roue. 7, 2ème vitant avec cette reprise de volet dégagée. Attention, ne pas faire des talonnades n'importe comment. Oh, très bien vu. Très bien fait. Cette action, il n'y aura pas de pénalty. Mais là, vraiment, chapeau. Chapeau l'artiste. Parce que faire une passe comme ça, alors qu'il y en avait deux qui étaient démarquées, c'était vraiment très astucieux. Et si la passe était un tout petit peu moins puissante et que le joueur à la réception, le réceptionneur, il avait beaucoup mieux couru. Ça aurait été, enfin, couru beaucoup plus vite. Ça aurait été bien. On a vu une action avec Jordan, je crois, qui est parti dans le vent. Il a tenté l'arrêt alors que ça a été dégagé. Allez, Bernardo Silva, Wagner Love, Wagner Love, Wagner Love toujours. Il va faire la passe tranquillement. Attention, il te dégage bien, tranquille. Et je viens de remarquer que, enfin, je viens de remarquer, oui, ça se voit quand même assez bien. Un changement quand même. Avec la rentrée de Pasalic, il y avait la place de Bakayoko pour Montpellier. Non, pour Monaco, pardon, Pasalic. Et l'entrée, on a qui pour Montpellier ? Ça y est, à la place de Rémi. Et oui, donc, Monaco arrive à faire énormément de différences. Même leur attention, la règle de Jordan, magnifique. Monaco arrive à faire, et où ? Bien joué tout le long. Donc, je disais, Monaco arrive à faire énormément de différences. Même à 2 contre 5, quoi. C'est abusé. Souvent, ils sont en sous-nombre, et ils arrivent à mettre la misère à la défense Montpellier. Rennes, attention, la perte de balles. S'il avait été un peu plus rusé, le joueur, là, il aurait pu la récupérer. Je ne sais pas qui c'est. Ouais, petit remplacement imminent. Visiteur, il a dit, donc, c'est Montpellier. À votre avis, qui va sortir ? Moi, je dirais bien le mec qui s'appelle Martin, là. Je ne sais pas qui c'est. Ouh, Jordan, tranquille. Allez, Dabo. Dabo, toujours. Dabo, on verra bien de toute façon si c'est un changement offensif ou défensif. Là, je pense que ça va plus être offensif. Allez, Roussillon. Belle balle. C'était pour un joueur Montpellierain. Il est à barrer. Il est à barrer à nouveau. Ça va rester dans les pieds Montpellierain. Ça y est. La tête, non. C'est Radjik, il la dégage. Rao Moutinho. Rao Moutinho vers Toulalan. Toulalan qui joue tranquillement sur les Mars. Ça va revenir sur Camara. Je ne sais pas si c'était le même Camara, Zoumana Camara, qui jouait à Paris. Je ne sais pas si c'est le même. Il ne me semble pas. Attention, Toulalan. Belle balle vers Wagner Love qui va redécaler sur Bernardo Silva. Bernardo Silva la frappe. C'est dévié par Martin. On va voir le changement. Et c'est donc Ricard de Carvalho qui va rentrer à la place de Wallace. On va avoir celui... Non, c'est Camara qui va rentrer. Non, c'est S, Camara et pas Z. Camara. Un à la place de... Attention, on va suivre le corner. De Ninga. Allez, chez Gilet. Toujours pour Monaco. Mal renvoyé. Martin qui va pouvoir dégager. Ou plutôt faire une passe tranquillement. Il y a Tabaré. Bien joué sur Bout de Bousse. Il y avait un appel. Il ne l'a pas vu. Il y a Tabaré. Oh, belle balle. Belle balle sur Ninga qui contrôle très bien. Ninga, Ninga toujours. Il dit pas se mentir. Mais il avait de la réussite. Ouh, quel tacle de Ragi qui, plein de rage, arrive à dégager ce ballon. Alors, autant là, il aurait pu frapper direct. Mais bon, c'était la solution la plus simple pour amener au but. Et malheureusement pour eux, pour les Montpellierens. Ah, bonjour, il va passer de l'annonce tranquillement. Et heureusement pour eux, ça ne finit pas au fond pour les Monégasques. Allez, chez Gilet, Poupasalic, Poupasalic toujours, qui conserve la balle. Martin, le tacle, le tacle et cette fois, ça ne passera pas. C'est un autre triangle qu'on a beaucoup vu dans le FIFA 14. Et la sortie de Wagner Love à la place de Guido Cario. Il me semble que c'était lui, à la mi-saison, qui avait touché le plus de poteaux partout en Europe. Sur une demi-saison, il me semble qu'il les avait touchés 4 ou 5 fois, c'était abusé. Allez, Raou Moutinho, passe Alic. On joue tranquillement, on passe, on passe par l'axe, par les côtés cette fois, avec les marques. Tout la lance, c'est bien joué. Guido Cario, 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 ce deux jours. Qu'est-ce qu'il va faire ? Très belle passe vers Poupasalic. Est-ce qu'il va siffler le pénalty ? Non, il ne l'a pas siffler parce que la balle n'était plus pour le joueur. Attention, voilà. Ça se voit que c'est la fin du match. Ils font un petit peu des choses bizarres, les joueurs. Allez, Bernardo Silva, toujours pour les modèles Guiscario. Il y aura une faute pour Montpellier. Dernier changement, Montpellier 1 avait la sortie de Yatabaré à la place de Bacar. Et si l'initial de son prénom, c'était la première lettre de son nom de famille, ça aurait donné Dakar. Et s'ils auraient joué contre Paris, ça aurait été mieux, ça aurait donné le Paris-Dakar. Allez, Raou Moutinho, Vertoulalan, bien joué. Il est sorti, Geoffrey Jourdain. Il a dégagé cette balle, très bien joué. Du gardien Montpellier 1, franchement, qui fait son match. J'ai vu qu'un joueur s'était blessé. Je ne sais pas si c'est un Montpellier 1, on le voit très bien sur le radar. Tous les Montpellier 1, regrompés dans leur surface de réparation. Passer à Litch, passer à Litch à nouveau. Si ça rentrait, ça aurait été beau. On va voir le dégagement. Il y a quand même une énorme différence de placement entre les deux attaquants monégasques et tout le reste qui sont complètement au même endroit. Samson, tiens, Samson qui est blessé. On vient de le voir, c'était lui. Donc, il s'était blessé. Tout le temps, dès qu'ils ont une très faible barre d'énergie, on sait qu'ils se sont blessés. Ça avantage les choses. Attention, Raoult Moutinho pour Bernardo Silva. Et le but, but de Buzan de Bernardo Silva, la 86e minute. Et dire et dire qu'ils étaient menés au score en tout début de match. Et franchement, très très bien vu ce petit extérieur tout en finesse. On va le revoir sur le ralenti parce que ça m'étonnerait qu'ils nous mettent une vue acceptable. Ici, magnifique but de Bernardo Silva. Le petit contrôle extérieur. Et là, tranquillement, pointu extérieur. Je ne sais pas ce qu'on pourrait dire. Du dessus du pied plutôt. Il n'avait quasiment aucune solution à part tenter la passe. Mais là, il y avait trois joueurs qui risquaient de la prendre. Ou alors, faire la passe en retour en arrière. Franchement, j'aurais été à sa place. J'aurais fait la même chose que lui. Et le gardien ne s'y attend pas forcément. Et ça rentre. Donc, deux buts à un pour Monaco. But de Bernardo Silva, la 86e. Match pas dégueulasse. Trois buts dans le match. C'est à peu près dans la moyenne, je pense. Allez, ça y est. Bout de bouse. Bout de bouse à nouveau. Là, il va falloir vraiment qu'il tente le tout pour le tout. Les Montpellierens. Attention, Sailly. Ou il y a Raji Raji qui fait un très bon match. Pour une fois. Parce qu'en général, ce n'est pas un des meilleurs. Attention, ça va revenir. Sailly, non. Non, c'est Martin en plus. Non. Je n'ai aucune idée. Et franchement, bon match de Raji. Qui sera intervenu quelques fois. Il saute, tranquille. On aura une minute d'arrêt de jeu. Il n'y aura même pas assez de temps pour faire une occasion. On a encore deux passes. Et c'est la fin. Vous allez voir, Raul Moutinho. Il va laisser cette action se dérouler. L'arbitre. Le Montpellierens là. Et ça va siffler la fin du match. Eh bien, oui, voilà. Match serré quand même dans l'ensemble. Ils les ont titillés. Honnêtement, Monaco a bien titillé Montpellier. Ça m'a fait plaisir. Mais non, Montpellier a bien titillé Monaco. Ça m'a fait plaisir. Eh bien, victoire de Monaco. Du coup, qui reviendrait à égalité de points de Lyon. Qui n'aurait pas encore joué. Avec, qui prend plus un but à la différence de but. On va revoir les actions. Cette frappe totalement de loupé de Camara à la 7ème minute. Suivi à la 27ème de l'arrêt de Subazic sur une tête Montpellierenne. Là, on voit vraiment, c'est les Montpellierens qui dominent à la 29ème. La frappe, attendez, avance coufran. J'aimerais bien revoir cette frappe sous un bon angle. S'ils me le mettent. Au lieu de, bon, ok, on va mettre 38 000 fois L. Et ouais, franchement, vous voyez, c'était bien enroulé. Ensuite, ce magnifique but. Ce magnifique coufran de Riyad Boutbouz à la 31ème minute. Le poteau et la lucarne de l'autre côté. Ensuite, direct après, Raou Moutillo qui ne va pas respecter et percer cette défense. On aura la frappe malheureusement très mal jouée. C'était Yatabari qui était démarqué. L'arrêt magnifique de Geoffrey Jourdren. Une deuxième arrêt magnifique de Geoffrey Jourdren. Puis, une petite faute de Guido Cario. Et le dernier but de cette rencontre avec Bernardo Silva, le petit extérieur du pied droit. Bien, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est bien, n'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à la partager. On aura de vite fait des statistiques. 6 tirs à 5, 5 tirs cadrés à 3. Donc, c'est mérité pour Monaco. 55-45 de possession. 4 de les tacles. 2 fautes dans le match, les 2 de Monaco. 1 corner à 3 pour Montpellier. Précision de passe, c'est quand même bof. La précision de passe, je trouve. Mais ça reste quand même correct. Et précision des tirs, c'est largement pour Monaco qui n'aura pas cadré qu'un seul tir en groupe. Eh bien, oui, comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à aimer cette vidéo si elle vous a plu. Dans le cas contraire, pètez un dislike. Si vous avez des impressions de partager, n'hésitez pas à commenter. Partagez cette vidéo à vos amis sur les réseaux sociaux ou bien dans la vraie vie. Vous pouvez leur dire, tiens, va voir ce YouTuber, il est sympa. Et sinon, à vous abonner, ça me ferait grave plaisir. Il suffit de cliquer dans le lien qui va apparaître juste dans quelques secondes. Allez, moi, je vous dis ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501